bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment paramétrer un nouvel emplacement pour les sauvegardes softaculous donc lorsque vous êtes connecté à votre cpanel chez votre hébergeur vous descendez jusqu'à l'onglet logiciel vous cliquez sur softaculous installer l'heure et ensuite dans le menu tout en haut vous allez cliquer sur la petite clé modifier les paramètres voilà donc là vous voyez vous pouvez changer un ensemble de paramètres comme la langue, le fuseau horaire bref tout ça ça nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse ici c'est les sauvegardes et vous voyez que l'emplacement par défaut c'est le dossier local donc vous allez cliquer sur ajouter un emplacement de sauvegarde vous allez lui donner un nom moi pour l'exemple je vais relier une dropbox donc du coup je vais l'appeler dropbox tout simplement mais après vous mettez le nom que vous voulez et ensuite oui par défaut il vous demande de ftp bien sûr sur dropbox c'est pas de ftp et pour ça il faut aller ici au protocole donc vous cliquez ici et vous voyez que en plus de ftp ftp sftp vous avez le choix dropbox donc soit vous reliez un compte dropbox soit vous reliez un compte d'hébergement tiers en sachant que tout ce qui est sauvegarde il vaut mieux le mettre sur un hébergement spécifique hébergement de fichiers et non pas hébergement web vous pouvez le faire c'est juste un conseil que je vous donne donc auquel cas il faudra remplir donc vos informations de ftp donc le l'adresse du serveur le l'identifiant de l'utilisateur le mot de passe et éventuellement le le dossier dans lequel vous voulez enregistrer vos souverains donc moi je vais continuer sur dropbox je trouve que c'est tellement plus simple et donc du coup on sélectionne dropbox ici vous avez juste à cliquer ici sur autorise moi je suis connecté à ma dropbox donc il suffit que je clique sur autoriser si j'étais pas connecté il faudrait que vous connecter donc vous inquiétez pas si c'est le cas voilà donc il vous suffit de copier ici la clé qui vous est donnée vous l'ajouter ici et là il vous demande un un dossier optionnel donc le dossier on va mettre par exemple on va mettre on va mettre sauvegarde 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 et puis je vais mettre test je clique sur add backup location voilà donc c'est en train de s'enregistrer et donc si on retourne au réglage vous voyez que on a donc les deux choix donc le choix par défaut ou les choix qu'on vient de créer donc après vous pouvez vous pouvez modifier le choix ici en fait quand vous cochez ici c'est quand vous allez faire une installation wordpress et programmer les sauvegardes via softaculous c'est ce qui sera mis par défaut mais vous avez la possibilité toujours de changer sur chaque installation voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous dis à bientôt ciao ciao